... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de cette session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Et dans les titres « La sécurité sociale et les conditions de travail des agents de sécurité privée au Bénin », la question était au cœur d'échanges de haut niveau hier entre promoteurs des sociétés de sécurité privée et les autorités administratives à divers niveaux. Les travaux de Cotonou sur la protection sociale de ces travailleurs présagent de meilleurs jours dans l'exercice de leur profession au Bénin sous peu. Kweogbe surprend en termes de mobilisation des ressources propres. Cette commune du Mono a réalisé cette année le triple des performances de l'an dernier pour se hisser à plus de 180 millions de francs CFA. Des taux de réalisation records aussi dans d'autres domaines de gouvernance à la base, de quoi satisfaire le préfet qui était dans la cité minière hier pour le compte de sa tournée statutaire au titre de 2023. Et puis, PIS ONG dote plus de 350 écoliers et élèves. Du coup, il faut de kits scolaires pour l'année qui vient de commencer. Dans la foulée, elle a également soutenu l'autonomisation de plusieurs femmes vulnérables avec des appuis financiers pour activités génératrices de revenus, une action sociale possible grâce au soutien de Caritas Allemagne au Bénin. Face à face, promoteurs de sociétés de sécurité privée et acteurs gouvernementaux responsables d'une part de la protection sociale des travailleurs et d'autres de la sécurité en général, échangent autour d'une seule préoccupation, celle de la situation sociale des agents de sécurité privée au Bénin. L'objectif étant de faire prendre aux promoteurs de ces structures sur la pleine mesure de leurs responsabilités en la matière. Voici le compte rendu. Le secteur de la sécurité privée est un secteur de violation systématique de la législation sociale. Voilà l'état des lieux. Il précède tout un tableau peint en noir. La Caisse nationale de sécurité sociale, de laquelle émane l'initiative de cette rencontre d'alors, crever l'abcès, pour déjà améliorer la conscience des promoteurs relativement à leurs responsabilités en cette matière. La sécurité des personnes et des biens ne peut-elle pas être assurée ? Garantie si l'agent de sécurité affecté à la tâche est maintenu dans une situation de précarité et soumis à des conditions de travail non décentes. Cet état de fait expose les agents de sécurité aux risques sociaux inhérents à la vie dont l'impact conduit soit à la réduction ou à la suppression de leurs gains, quand on évoque les accidents du travail par exemple, soit à l'augmentation de leurs charges et appelle à une prise de conscience afin d'y apporter les solutions idoines. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la Caisse nationale de sécurité sociale entendent par ailleurs travailler plus étroitement à travers une mutualisation aussi bien des moyens que des stratégies afin d'en venir à bout d'une fraude sociale quasi généralisée. Nous présenterons la législation et un état des lieux précis parce que nous connaissons les structures, nous connaissons le nombre de travailleurs déclarés qui, lorsqu'une structure de sécurité sociale déclare un seul travailleur, il y a un problème. Donc nous avons initié l'activité à l'adresse également du ministère de l'Intérieur pour qu'ensemble les administrations mutualisent leurs moyens pour pouvoir lutter contre ce que nous appelons la fraude sociale. Il faut agir pour faire droit aux travailleurs et pour y arriver. Il n'en faut pas plus que de se conformer à la législation en la matière. Encore, faut-il qu'elle soit bien connue ? L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé hier au palais des congrès de Cotonou une conférence sous le thème « Monnaie et crypto-monnaie en Afrique ». Le monde étant de plus en plus porté vers les transactions financières électroniques avec des espèces comme les crypto-monnaies, elles prennent de l'ampleur dans les pays industrialisés. Et c'est face à leur apparition progressive au Bénin que ces universitaires se sont retrouvés autour de ces discussions, suivant le point de Assyon Mokani Assyomba. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ouvre le débat sur la place de la monnaie en général et de la crypto-monnaie dans l'économie des pays africains. A travers la grande conférence organisée le jeudi 19 octobre au palais des congrès de Cotonou, les réflexions ont porté entre autres sur l'impact de la technologie relative aux transactions financières en Afrique, quelle place pour la crypto-monnaie et la monnaie dématérialisée. Malgré les avantages réels de la crypto-monnaie, il y a encore de nombreux défis à relever, tels que l'absence de régulation, le manque d'infrastructures et de sources logistiques pour la gestion des monnaies virtuelles. C'est dans cet imbroglio de dévises, de non-dévises, de monnaies, de crypto-monnaies ou de monnaies dématérialisées que l'Ansalb, à travers son programme structurant les grandes conférences, veut ouvrir le débat sur la place de la monnaie en général et de la crypto-monnaie dans l'économie des pays africains. Cette conférence doit être perçue comme la contribution de l'Académie à la diffusion des connaissances utiles au bien-être et à l'épanouissement du peuple béninois. Il était question de l'histoire des moyens d'échange commerciaux en Afrique jusqu'au lendemain de la colonisation, puis les monnaies jusqu'au lendemain de la colonisation. Aussi, les participants ont-ils été entretenus sur la dématérialisation des monnaies, la technologie des blockchains et crypto-monnaies ? L'Ansalb rassure les passionnés de crypto-monnaies qui exprimaient leurs inquiétudes. On va faire rapport à bonnets du forum, les recommandations, ce que nous avons entendu par rapport aux dispositions actuelles du 8 mois. On va analyser ça, mettre ça sous une forme qui passe bien, mais qui maintient l'essentiel. Ça sera fait. Ne vous en faites pas. Retournez chez vous. Continuez à aller sur le net, à fouiller dans les bitcoins, dans les blockchains, etc. Continuez à fouiller de là. Les juristes aussi sont là. Ils vont continuer à fouiller dans leur tête pour savoir comment encadrer tout ça. Cette grande conférence a permis de clarifier les concepts technologiques liés aux crypto-monnaies. Aussi, les avantages, les inconvénients, les défis et grands débats autour de leur adoption ont-ils été abordés ? L'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances est pas restée en marge de la célébration d'Octobre Rose. Ce personnel féminin a initié une séance de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. En marge de cette rencontre, une séance de dépistage est organisée au profit des membres de l'AFMEF. L'objectif est de diminuer le nombre de décès causés en les détectant le plus tôt possible avant l'apparition des symptômes. Ingrid Day. Elles se sont massivement mobilisées dans cette salle de conférence de la Direction générale des impôts pour des noms au cancer du sein et du col de l'utérus. Réunies au sein de l'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances, elles entendent apporter leur contribution à la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein. C'est à travers cette séance de sensibilisation qui s'anime autour du thème « Ensemble, peignons octobre en rose pour lutter contre le cancer du sein ». L'objectif est de sensibiliser les femmes de notre amicale sur les enjeux du dépistage à temps du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. La sensibilisation va se poursuivre dans toutes les structures du ministère. Chaque membre du bureau est appelé à en parler auprès de ses collègues. Puisque le cancer du sein, à partir de 25 ans, il faut commencer le dépistage. Plus on le détecte, plus on peut le soigner, on peut l'élardiquer. Cette séance de sensibilisation a permis à ces femmes d'échanger avec des spécialistes de la santé sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Désormais, elles sont mieux informées sur le parcours médical à suivre pour la prise en charge de ces différentes maladies. Détecter tôt un cancer du sein se guérit dans plus de 90%. Il est donc essentiel, chères dames, que nous, femmes du ministère de l'économie et des finances, procédons périodiquement au dépistage. En effet, le dépistage du cancer du sein se fait par une autopalpation mammaire ou une palpation mammaire chez un spécialiste de la santé. Des examens complémentaires de dépistage peuvent être réalisés. Faites de partage d'expériences, de témoignages et de conseils, la rencontre s'est achevée par une séance de dépistage au profit des membres de l'amicale. Dans le département du Mono maintenant, le préfet poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétences au titre de cette année 2023. Hier, Bienvenue Milora était dans la commune de Hueyogwe pour cet exercice au centre des discussions avec les responsables en charge de la gestion de cette localité des questions de développement. Voici le point d'étape avec Narcisse Allocé. La commune de Hueyogwe se terminière accueille ce jeudi 19 octobre 2023 le préfet du Mono qui est en tournée statutaire dans les communes situées dans sa juridiction administrative. Juste après les civilités du comité d'accueil, le premier élu de la commune a planté le décor. Monsieur le Préfet, votre commune statutaire annulée dans toutes les communes du département est l'occasion pour marcher une pause afin de faire un état de lieu par rapport aux objectifs de départ et de prendre des engagements nouveaux. Pour les objectifs de départ, une grande satisfaction à l'arrivée cette année. Cette commune qui était encore la traîne l'année dernière pour ce qui concerne la mobilisation des ressources a affolé les compteurs cette année. Déjà, près de 180 millions de francs CFA mobilisés contre les moins de 60 millions de francs CFA l'année dernière en cette même période. Rien que pour le compte du premier trimestre 2023, en termes de réalisation, nous avons déjà largement dépassé la réalisation de toute l'année 2022. Ce n'est pas anodin. C'est le fruit des efforts des uns et des autres et témoin de l'engagement de tous les acteurs ici à ce que la réforme structurelle du secteur de la décentration qui a donné lieu à l'avènement des secrétaires exécutifs et aux cadres techniques qui ont été mis à leur disposition connaît désormais du succès ici. Des acteurs de développement félicités donc pour leurs efforts, ce qui n'a pas empêché les populations d'exprimer leur doréance à l'autre du jour. L'assistance a eu enfin droit à une série de communications sur des thématiques qui vont du rôle et la responsabilité des acteurs dans le renforcement du système éducatif dans le mono à la réforme dans le secteur de l'eau, en passant par la vulgarisation de la loi portant promotion et protection des personnes handicapées en République du Bénin. Nous en sommes maintenant à cet atelier d'échange sur la prise en compte des normes sociales dans les interventions de changement social et de comportement. Les travaux se sont déroulés hier à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre dont les résultats des travaux vont permettre d'intégrer beaucoup plus les normes sociales dans la conception des projets et programmes. L'atelier est organisé par la communauté d'apprentissage sur les normes sociales en Afrique francophone. Le compte rendu. La prise en compte des normes sociales dans les interventions de changement social et de comportement au cœur de cet atelier d'échange. Initié par la communauté d'apprentissage sur les normes sociales en Afrique francophone, les Assises de Cotonou renforcent les engagements pris depuis 2017 par le groupe organisé d'intervenants, de chercheurs et de décideurs de plusieurs pays membres de la communauté pratique à renforcer le travail régional sur le changement normatif pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Mesdames, Messieurs, notre mobilisation d'aujourd'hui est en devoir. En effet, tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes savent que les normes sociales influencent fortement les comportements et les résultats. Toutefois, l'intégration des normes sociales dans la conception des projets et programmes reste toujours une équation à résoudre. Ce qui est une norme au Bénin peut ne pas l'être au Mali ou dans un autre pays. Par exemple, il y a des pays, quand très généralement en Afrique de l'Ouest, même si on ne se connaît pas, en passant, on se dit bonjour. Mais tu vois, dans l'Occident ou d'autres pays, si on ne se connaît pas, si on dit bonjour, ça fait bizarre. Sinon, on a même un petit problème parce que la personne peut réagir. Pourquoi vous me saluez ? Donc, pour dire que les normes, ça change vraiment dans l'espace. L'ambassade des Pays-Bas est l'un des partenaires qui soutient la communauté d'apprentissage sur les normes sociales en Afrique francophone. Un engagement, une fois encore, réaffirmé à la faveur de cet atelier. L'ambassade des Pays-Bas est heureuse d'avoir contribué à l'engagement des leaders religieux dans les activités sur la santé de la réproduction depuis 2013. L'ambassade est également heureuse d'avoir contribué à la mise en place de la plateforme nationale des leaders religieux toutes confessions confondues depuis 2017. Reconnaissez que le ministère de la Santé est fortement engagé et prend en compte toute la contribution que les uns et les autres sont en train de déployer parce que c'est un travail qui doit se mener en équipe. Neuf pays de l'Afrique francophone sont actuellement membres de la communauté de pratique. Les résultats qui seront issus de ces travaux permettront aux acteurs de la société civile de disposer des outils nécessaires pour la prise en compte des normes sociales dans la conception des projets et des programmes. Le comité technique du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles dans les zones frontalières exposées aux changements climatiques a tenu sa deuxième session statutaire après plus d'une semaine d'activité, d'un semestre d'activité bien sûr, en présence des représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Toutes les parties prenantes se sont rassemblées dans la ville de Natsitengou pour un point d'étape. Voici ici le compte rendu. La deuxième session du comité technique de pilotage du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques précazes a rassemblé toutes les parties prenantes dans la ville de Natsitengou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la présentation des performances obtenues en sept mois d'activité. Cette deuxième session du comité technique qui nous réunit aujourd'hui revêt une grande importance dans le sens où elle permettra de jeter les bases du dernier trimestre de l'année 2023 et de faire valider le plan de travail de l'année 2024. Le projet vise, entre autres, à atténuer l'impact des activités agricoles sur le climat en favorisant le reboisement, les techniques agroécologiques, la gestion des déchets agricoles et l'utilisation d'énergie renouvelable. Selon les progrès dévoilés au cours de cette réunion statutaire, d'importants efforts ont été déployés depuis le démarrage du projet. Par exemple, le taux d'exécution physique atteint 116 % au 30 septembre 2023 pour les actions entreprises pour favoriser l'accès des acteurs institutionnels et des communautés cibles à des renforcements de capacités en matière de stratégie d'adaptation et de résilience face au changement climatique. Après sept mois de mise en œuvre, les premiers résultats commencent par donner suffisamment espoir que nous pourrions atteindre les objets de ce projet, qui sera un projet capable d'impacter significativement la vie des populations pour lesquelles nous sommes en train de travailler. Je voudrais également dire, au nom du représentant révisant du PNUD, merci au ministère de l'Agriculture, de l'Eva et de la Pêche pour toute l'impulsion, l'accompagnement et l'écoute qui ont permis à ce que nous ayons ces premiers résultats. Le focus est à présent mis sur les perspectives à travers l'adoption du plan de travail du quatrième trimestre 2023 et du plan de travail annuel 2024. Des diligences sont en cours. C'est la réalisation des effroits structures, la dynamisation des clusters et les activités de revoisement dans la commune de Malambu. En dehors des activités de sensibilisation et de formation réalisées, des plantations de Mélina et d'Anacardi ont été établies dans des localités de Djougou, Copargo et Ouaké au bénéfice des communautés. Elles ont d'ailleurs été visitées par les membres du comité de pilotage et les partenaires techniques et financiers, à savoir le Royaume de la Belgique et le Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce type de visite nous rassure. C'est tout d'abord la bonne collaboration avec les autorités locales. Je pense que les différentes visites qu'on a eues hier et aujourd'hui et avec vous notamment, sont firmes. C'est une bonne collaboration entre l'équipe du projet et les autorités vocales. Et ensuite, c'est la mobilisation communautaire. Et là, encore une fois, on a la démonstration de l'implication des communautés dans le projet et tous les bénéfices qu'elles ont à en retirer. Ainsi, d'ici 2025, en plus d'être résiliente face aux changements climatiques, les communautés agricoles de Djougou, Copargo, Ouaké et Malonville verront également leurs revenus augmenter par le biais d'activités génératrices de revenus facilitées par des infrastructures mises en place par le pré-case. Plusieurs apprenants du département du KUFO ont reçu des kits scolaires de la part de PIS ONG. Avec l'appui financier de Caritas Allemagne et de la coopération allemande en général, près de 350 écoliers et élèves sont impactés. Des femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des enveloppes financières pour développer leurs activités génératrices de revenus. Teddy Goudalo pour les précisions. Ils étaient dans l'espérance depuis le début de la rentrée scolaire. Ces apprenants du primaire et du secondaire de Djokou, Tomé, Dogo, Lalo et Tovi Klein dans le département du KUFO bénéficient de l'appui habituel de l'organisation non-gouvernementale PIS. Caritas PIS! Caritas PIS! Caritas PIS! Comme tous les ans, écoliers et élèves vulnérables de ces localités savent compter sur la générosité et le sens du respect de l'engagement qui caractérise cette organisation caritative qui assure leur rentrée de classe en mettant à leur disposition des kits scolaires. Mes camarades et moi vous remercions pour les dons des kits scolaires et des frères de scolarité. Nous vous promettons de faire un bon usage en donnant des meilleurs résultats à l'école. Que Dieu vous bénisse. Merci PIS ONG. Nous avons demandé à ce que ces kits scolaires ne soient pas vendus parce que si PIS ONG a apporté le choix sur ses enfants, c'est parce qu'il sait que ses enfants sont dans le besoin. Ce qui a été donné aujourd'hui, c'est les transferts monétaires qui rentrent dans la même vision que le projet SWED. Par exemple, vous voyez, il y a des kits qui ont été donnés aux enfants. Vous voyez, c'est pour permettre que ces enfants puissent aller à l'école, puissent apprendre facilement. Les apprenants bénéficiaires et responsables d'établissements sont tous reconnaissants pour ce geste social. Une profonde gratitude vis-à-vis du donateur, mais aussi en raison de la constance de son accompagnement. PIS ONG appuie également les génitrices de ces apprenants pour l'accroissement de leurs activités génératrices de revenus. Elles sont dotées d'enveloppes financières à cet effet. Nous allons fructifier les fourmis à notre disposition. Nous tenons à vous remercier pour cet accompagnement. Ces appuis entrent dans le cadre du projet prévention du phénomène des enfants de la rue dans les communes du sud Bénin. Avec l'appui technique et financier de la Caritas Allemagne et de la coopération allemande. La qualité des relations professionnelles qui existent entre PIS ONG et les structures déconcentrées et décentralisées de nos communes et départements d'intervention, notamment les départements du Koufou et de l'Atlantique, forcent notre admiration. Nous saisissons la présente occasion pour réitérer toute notre reconnaissance à l'endroit des différentes autorités politico-administratives concernées. Je voudrais souhaiter voir ces relations renforcées et perdurer dans le temps. Bien avant le Koufou, PIS ONG était également dans les communes de Soava, Zé, Toribosito et Pomassé dans le département de l'Atlantique où des écoliers et élèves ont été aussi gratifiés de fournitures scolaires. Toujours à l'école, une séance de sensibilisation des élèves. Les cours moyens s'est tenu à grands propos sur la sexualité en milieu scolaire. Il s'agit d'une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires soutenue par le programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous vous proposons ici le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage de Hugues Vignigbé présenté par Florence Possa. Prévention de la sexualité en milieu scolaire. Tel est le thème de ce rendez-vous de sensibilisation organisé conjointement par le ministère des enseignements maternels et primaires et le PLSTP. Pour cette structure, l'objectif est clair. Limiter une situation aux alus dramatiques dont les victimes sont les filles. Les statistiques montrent qu'ici comme ailleurs dans le Bénin, il y a des enfants comme vous qui tombent grosses, d'autres qui font des rapports sexuels à l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans et qui s'en sortent avec des maladies et parfois la mort suivie. Pour le représentant du ministre des enseignements maternels et primaires, les questions liées au CES ne doivent plus être un sujet tabou. Aussi, l'approche systématique de l'éducation impose-t-elle que la sexualité soit à la fois démystifiée, de sorte que les enfants et les jeunes puissent jouir réellement le droit de recevoir des informations mesurées, fiables et complètes dans ce domaine précis. De la sorte, l'éducation à la sexualité devient un moyen efficace pour combattre la violence, les abus et la discrimination et pour promouvoir le respect de la diversité. Au regard de l'importance que revêt pour eux cette séance de sensibilisation, les élèves sont invités à suivre attentivement tous les enseignements qui leur seront donnés. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui que cette importante sensibilisation vienne jusqu'à vous ici à Grand-Propo. Soyez donc tous, oui, pour écouter les conseils que vous produiront les responsables ici présents afin d'adopter les comportements sains et responsables de votre santé sexuelle et reproductive. Au cours de cette cérémonie de lancement, quelques sketchs portant sur le thème choisi ont été présentés par les apprenants des cours moyens. Une communication sur l'éducation à la santé sexuelle a étoffé cette campagne de sensibilisation. Et pour finir, retenez que le Centre culturel de rencontres internationales tient la deuxième édition du Festival Scène internationale des arts depuis ce mercredi. C'est Ouida qui abrite les diverses activités au menu de cette rencontre qui a lieu jusqu'à dimanche prochain. Un rendez-vous culturel qui mobilise plusieurs pays francophones. Le festival vise la promotion de la danse et du théâtre. La cérémonie d'ouverture en bref avec Teddy Goudala. Sur scène, la troupe de danse Super-Ange Rondon-Abois. Cette prestation artistique ouvre le bal des activités du festival dénommé Scène internationale des arts Cine Art 2023. Un rendez-vous de danse et de théâtre qui met en évidence les richesses culturelles du Bénin et d'ailleurs. Plusieurs pays sont représentés. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la France et la Martinique. Les objectifs de ce festival sont multiples. Il s'agit d'approfondir la coopération culturelle entre pays francophones afin de rapprocher les institutions, les artistes, les habitants et de briser les barrières culturelles. Du 18 au 22 octobre, WIDA sera le théâtre d'une explosion artistique sans précédent. Où les frontières entre les disciplines artistiques seront transcendées pour offrir des spectacles grandioses et des expériences uniques. Cette initiative du Centre cultural de rencontre internationale John Smith de WIDA vise également son positionnement comme une plaque tournante de la diffusion du spectacle contemporain en Afrique francophone. La coopération suisse a toujours tenu compte de la culture de son travail ici et ailleurs et a une longue tradition de soutien aux expressions culturelles, en particulier sous leur forme d'actes artistiques. En soutenant cet événement, nous valorisons l'art sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la danse, du théâtre, de la littérature. C'est d'ailleurs le leitmotiv du gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, dont le programme d'action porte la valorisation de l'art, de la culture et de l'artisanat. Le festival CERNAT, bien plus qu'un simple événement culturel, est une célébration de l'innovation, de la diversité et des échanges. Au cours de ces cinq jours, nous assisterons naturellement à des performances artistiques époustouflantes, à des conférences inspirantes et à des ateliers captivants. Je voudrais une fois exprimer ma gratitude aux organisateurs, aux artistes et à tous ceux qui ont contribué à faire de ce festival une réalité. La cérémonie d'ouverture est faite de démonstration des Anguétons. Un tableau qui a tout simplement fasciné le public. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada